... Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir suivi ce jour-là. Nous avons dit ce jour-là. Hier soir, à l'heure de l'enjeun des travaux dans l'Assemblée nationale, le Premier ministre vient de dire que le gouvernement soutenir et pour continuer de soutenir les employés Hermes Richos et Hermes qui passent par un moment difficile avec le secteur de l'aviation internationale en crise à cause de la pandémie COVID-19. Une consultation pré-budgetaire finit à Zodi dans le ministère des Finances. À Zodi, le ministre des Finances finit une rencontre en Ortiz, Sofère Taxi et aussi représentant plusieurs associations, sociétés et régroupements en femmes, en Zénès et en coopératives. La ligne Métro-Express entre aux îles Quatre et Bournes pour lancer pendant la troisième semaine juin, CESA qui finit déclare ministre de Transports intérieurs avec Métro à la Naganou grand matin pendant une saite visite dans Trianon. Et des autres dans la région dans Cécile, retour des banes restrictions après qu'ils finissent récense 497 nouveaux cas COVID-19 lors d'une période trois jours. Merci pour l'attention, madame Messier. Gouvernement soutenir et pour continuer soutenir un employé Hermo Richos et Hermite qui prépasse pour un moment difficile avec les secteurs de l'aviation internationale en crise à cause de la pandémie de COVID-19. Déclaration premier ministre dans l'Assemblée nationale hier soir allait à l'azonnement des banes travaux. Ça fait suite un point qui s'est soulevé par député de l'opposition Fabrice David. Pravin Jognot souligne que plus de 550 millions d'euros finissent déjà être décaissés pour se mettre dans le Wage Assistance Scheme assez jour. Ça fait un employé à bénéficier aussi de l'aide Tourism Employees, Welfare Fund et d'un encadrement psychologique. Le chef du gouvernement finit aussi saisir ça l'occasion pour rappeler une grosse difficulté financière qu'une compagnie d'aviation peut connaître actuellement à travers le monde avec une restriction de voyage pour maîtrer sa virus-là et une frontière fermée dans plusieurs destinations. Pravin Jognot finit hier qui c'est une situation sans précédent. Place un extrait. La déclaration premier ministre. So far, employees of Air Mauritius Limited and AirMate Limited have benefited support for 13 and a half months costing government a total amount of 557.8 million rupees under the Wage Assistance Scheme. Moreover, I am informed that employees of the Air Mauritius Limited and AirMate Limited have also benefited from disbursement made under the different schemes operated by the Tourism Employees Welfare Fund. In regard to the proposal for employees of Air Mauritius to be provided with medical and psychological support, I am informed that Air Mauritius has put in place a pilot assistance support programme since May 2020 with the assistance of an aviation psychologist. I am also informed that a counselling support for the enlistment of four psychologists has been provided to all employees as from October 2020. I am also informed that no complaint regarding medical and psychological issues has been reported to the Ministry of Labor, Human Resources, Development and Training. Thank you. Dernier consultation pré-budgetaire pour le ministre des Finances en sa mercredi en fin d'après-midi, le Dr. Rengan Aden Padayachi fin recevoir le représentant pour francs le propriétaire taxi et le autiste parmi cette proposition qui reconnaît le opérateur pour francs comme la compagnie d'exportation et le taxi est considéré comme la PME et qui en poussent au budget chaque gros projet les consacrer à leur local. La consultation qui fin continue à aujourd'hui dans la matinée, le ministre des Finances fin rencontre les représentants des plaisirs, associations et sociétés qui regroupent les femmes, les zénés et les coopératives. Je fin faire part des problèmes qu'ils peuvent faire face, surtout avec COVID-19, qu'il y a un manque de points de vente des plateformes pour les femmes entrepreneurs, les difficultés de financement pour les associations de Zénés parmi les propositions qu'ils finissent faire, la taxe de la machine agricole et une assistance additionnelle pour soutenir les associations de Zénés. Un détail avec Maya Lechman. Ministre des Finances, il fait trois réunions dans la matinée. Une réunion très cordiale, ministre à l'écoute de les défis auxquels peuvent faire face des représentants d'associations et que société regroupent mademadame, surtout avec COVID-19. Sa pandémie-là, il encourage beaucoup madame pour l'enseur dans l'agriculture, d'où la demande pour revoir la taxe pour la machine agricole. « Nous devons beaucoup la fois que nous écoutons nos produits. Nous faisons nos requests avec le ministre que nous n'avons pas un athlète dans le terminal. Et puis, nous demandons le ministre aussi pour revoir un petit peu de la machine, vu qu'il y a pas mal de sociétés coopératives qui viennent vers l'agriculture. » « Nous faisons discuter un peu sur le vieillissement de la population et la procréation. Et donc, nous faisons la demande qui sont capables d'assister les personnes qui ont des problèmes d'infertilité par rapport aux coûts qu'ils ont besoin de subir pour qu'ils aient la chance de fournir une famille et de gagner des enfants. » « Les représentants de la société coopérative proposent des mesures visant à mieux encadrer le secteur des coopératives. « Nous proposons que le ministre de mettre plus la terre organique dans le secteur. » « Nous avons beaucoup de plantes, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de l'église, de la terre qui va et qui prend la plantation. Le ministre met un schéma qui est capable d'encourager de la terre pour elever la plantation. » « Nous avons une centrale d'achat qui est en pleine de la zone et nous demandons pour qui nous aider financièrement pour remettre ça sur le rail avec toutes les normes modernes. » Quant à l'association des jeunes, ce souhaite l'assistance additionnelle pour le projet et activité de développement. « Nous nous proposons une grande pour supporter la situation et aussi amène plusieurs improvements du côté digital. » « Créer un mécanisme que nous avons pour gagner, pour rentrer, pour rejoindre et pour rémunérer les efforts et ce qui n'est pas fait. » Samé Crédila, le docteur Nganaden Padayachi, titenia la dernière série de réunions de consultations prébudgétaires. « C'est ça qui nous dit ça. » « Une spécialiste en titre l'allie, Métro Express entre Ozyl et Quatre-et-Bône pour lancer pendant troisième semaine au mois de juin. C'est ce qui finit avec le ministre des Transports intérieurs et Métro, Alain Ghanou, Grand-Matin. C'était pendant une visite des lieux dans Triano pour un constat de notre travail lors de la phase 2B qui tronçon qui est relié cinq ans et qui a pris un test avec le Light Rail Vehicles qui actuellement encore lors de la partie Ozyl 4-et-Bône pour sa lancement. Nhi Toucha Djiati là-bas, nous avons ce reportage. Le travail au tracé Ozyl 4-et-Bône est presque terminé. Il peut faire un test pour finaliser l'étape pour le lancement officiel qui finit prévoit dans un peu plus qui est le ministre Alain Ghanou. Aujourd'hui, les travaux peuvent continuer de plus belle sur le métro. Dans quelques semaines en jeun, nous allons lancer aux îles à 4-Bônes et la phase 2A. Et après ça, nous allons à 4-Bônes, nous allons finir Saint-Jean. L'année prochaine, la fin de l'année, tout le réseau métro de pour lui à Cuerpip. Pour terminer, il va être capable de servir son nouveau mode de transport dans sa corridor pour lui Cuerpip. Un ministre métro fin aussi dit que malgré déconfinement national, le travail métro express n'est pas affecté. Ce qui explique selon lui, lancement prochain phase 2A qui concerne tronçon rosé-cadbourn. Nous réveillons sa visite des lieux qui finissent un grand matin dans Trianon. Les représentants de l'ancienne Ntubro, métro express limité, les employés en DIA et NLTA, ainsi que la police rencontrent en place le ministre Alain Gannou pour les consultations par rapport à les travaux qui sont en cours dans le tronçon Saint-Jean-Cerpip, un constat satisfaisant pour le ministre des Transports intérieurs et le métro qui est accompagné par le ministre de l'Environnement Kavi Ramanou ainsi que PPS Tania Diol Ntushadjia. Intégration, collaboration, innovation, c'est une grande née sa prosé-là qui est située de Trianon ici. La ligne métro pour traverser l'autoroute qui est bien fréquentée, sa partie prosé-métro-express la ligne 2B pour relier à terme Saint-Jean et Képip. Le travail est complété à 70%. Pour nous arriver jusqu'à là, nous sommes fait beaucoup de réunions collaboratives dans les municipalités qui se soient en vacuant, qui se soient qu'il y ait PIP au niveau du PMO. Le métro là, nous peut encourager le développement, le développement intégré. Sa prosé-là pour intégrer les habitants et aussi sa tinelle qui est un centre commercial situé pas trop loin. Il inclut également sa buste plat et l'endroit stratégique pour beaucoup de nourriciens. Le métro que je connais pour passer la route de 5 ans, il est pour une station que le Pussycat était. Après Pussycat, l'autre rail station pour ici, Trianou. Par derrière nous, il y a tous 100 habitants de Sud-Nacla. Donc, nous sommes capables d'imaginer comment busy cette station n'a pu été. Ça veut beaucoup de satisfaction qui constatent le progrès des travaux. Nous prenons tout l'aspect en considération. Bien sûr, un aspect économique, un aspect social qui est resté, un aspect environnemental aussi. Nous profitons de ces travaux pour résoudre une doléance et un manchement d'accès qui est partenaire la lumière, qui est fréquentable, qui est un investissement là-dessus. C'est avec soutien qui est un acteur clé pour les employés et les NLTA et la force policière qui décide la prochaine étape. Il nous reste toujours dans la route à Cote Road Development Authority qui met actuellement en oeuvre un système de gestion réseau routier pour assurer un meilleur entretien de la route. Lévis a assuré qu'il a associé cette bonne condition pour la sécurité et le confort des automobilistes. Odier est déjà engagé dans un exercice réasphalable de la route qui a abîmé et dispose d'une enveloppe de 600 millions pour faire des travaux sur les 80 sites à travers le pays. Migan, Puna Panayken. Ça fait déjà quatre jours depuis qu'il y a des travaux pour que le torse à la route qui traverse la ville possède les flacs qui a commencé. L'année après l'année avec le passage de la véhicule et les conditions météo, l'État à la route est dégradée. Je suis en face de la route pour les véhicules rouler bien confortablement. Ce qui nous possède, c'est que nous rabote 50 mm là-dedans et nous mettez une nouvelle couche d'asphalte. Ici, après ce fait, nous pouvons entreprendre des travaux de rassalage de 1,5 km. Au total, 80 sites sont identifiés pour des travaux semblables à travers le pays. Le premier projet est commencé en février dernier et que jusqu'à aujourd'hui, les travaux sont finis aux 50 sites même si elles étaient temporairement pendant le confinement. Nous avons encore 30 projets et ces 30 projets nous pouvons terminer fin mai. L'enveloppe que nous avons gagnée c'est 600 millions de roues pour nous faire des couches de roulement pour qu'ils puissent utiliser la route pour qu'ils n'ont pas gagné aucun problème ni de sécurité ni de confort. Pour assurer qu'un réseau routier qui fait 1 300 km et les biens maintiennent, Road Development Authority fait un système à gestion Road Assets Management System. Le gouvernement prend note qu'il a aidé à la bise qui implique ça pour qu'ils gagnent le value for money de tous nos assets qui nous ont. Nous pourrons tous nos staff pour qu'ils obtenent de nouveaux regards sur la façon qu'ils maintiennent la route. Nous inspectons les biens bien réguliers et nous sommes capables de connaître dans quel moment nous allons intervenir. Avec un véhicule qui peut augmenter chaque année, nouveau système à gestion pour qu'ils permettent de pouvoir assurer qu'ils nous mettent la route toujours en état pour la sécurité par l'automobiliste. Nous avons le temps pour qu'ils n'ont pas l'appli qui a accompagné avec l'orage jusqu'à vendredi. C'est ce qui reste depuis un communiqué spécial qui finit à l'audi pour la station météo de Vakwa. Une situation qui explique aussi la présence d'un front froid dans nos régions qui est bien vigilant, surtout dans l'endroit qui risque. Claudette Geoffroy, Gadevadou. Bon, l'étang qui finit à l'appli à partir de l'audi à soir. Déjà, l'audi tantôt, le ban hauteur principalement, le ciel annonce la couleur. Une zone de convergence avec un front froid accompagné d'une brise de mer qui cause s'assencement l'étang-là. Selon la station météo de Vakwa, on a l'appli modéré à forte l'audi à soir et que l'étang tantôt, notamment dans l'ouest, sud avec le plateau central. L'étang commence à améliorer pendant la journée vendredi. L'étang pour une graduellement nuageuse ce soir avec l'appli à partir de l'île et l'appli à l'upca va être modérée par moments accompagnée d'orage. Il est pour plus concentré dans le secteur ouest, sud et le plateau central. Une dernière image satellite montrait qu'il y a le front froid ralenti et donc le système approche l'île Maurice par le sud-ouest c'est que demain après-midi il faut commencer à influencer l'étang et donc demain matin l'étang pour en général à Maurice mais dans l'après-midi il faut être graduellement nuageux avec l'appli pour gros par moments accompagnés d'orage. L'appli est pour rester jusqu'à vendredi le matin et au cours de la journée il ne peut atteindre que l'étang pour améliorer graduellement vendredi. Vigilance maintenir dans l'endroit à risque avec la route en réseau de l'accumulation d'eau et de brouillard. C'est bien vigilant. Un point tel le bilan sanitaire dans le pays il y a des cas positifs qui sont détectés hier dans la quarantaine et il y a 43 actifs qui actuellement sont censés le résultat 679 tests spéciaux en ce mercredi tous négatifs 526 patients considérés comme guéris et ils sont retournés dans la case. Un détail avec Claudette Geoffroy à 5h tantôt le résultat 679 tests spéciaux sont tombés tous négatifs depuis les 5 morts derniers 424 cas positifs détectés grâce à contact tracing et dans le COVID-19 testing centers 123 cas en quarantaine et 37 cas après le dépistage ciblé 7 décès attribués à la maladie et actuellement 43 cas actifs COVID-19 526 qui considéraient que guéris fin quitte le centre de traitement. C'est un événement un événement qui prend une autre dimension encore avec COVID-19 en temps normal il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent ITKF qui a une retraite spirituelle dévouée complètement à la nuance des autres créateurs mais il y a différents avec COVID-19 de muské Panko réouvert de reportage nous avons des détails dans sa reportage qui rechannent à sa mal fin faire avec Zimaz Sadek Moukou et Santos Sigoula Pendant le dernier 10 mois sacré ramadan beaucoup de frères musulmans ont une pratique ITKF qui synonyme une retraite spirituelle qu'il y a l'aspect spiritualité qu'il y a l'aspect religieux nous ne pouvons pas perdre le temps dans les affaires qui nous ont fait dans la vie mais plutôt nous concentrons et nous consacrons les temps dans l'adoration Allah S.W. en temps normal Panko il y a des kaffes dans la mosquée et la madame dans la chambre dans la case je n'ai pas pour gagner le droit pour cause avec les autres mais pour consacrer que dans la prière et que dans la madame je n'ai pas un petit peu plus de facilité je n'ai pas pour gagner nos enfants je n'ai pas pour gagner nos familles je n'ai pas le droit pour cuire etc mais après je n'ai pas pour rentrer dans la chambre pour faire ce qu'il y a des kaffes pour me dire qu'il y a sa retraite spirituelle il y a un étudiant de 15 ans qui reste dans la chambre mais situation différente cette fois-ci l'année passée je suis resté dans la chambre tout se passe bien et cette année j'ai eu un étudiant pour me faire et je n'ai pas fini de rester je veux consacrer les temps avec la famille je veux faire tout ce que je veux faire dans la case je veux faire la marche tout ensemble et je veux faire une hibadette là-même et dans l'organisation qui m'a aidé je veux volontiers là-bas donner un coup de mer malgré qu'il y a des affaires différentes avec la COVID-19 sa pape a un paix de prier pour une meilleure sans sa crise sanitaire ma nouvelle déo dans la région finit une réapparition COVID-19 dans Cécile en l'espace 3 jours finit détecté 497 nouveaux cas positifs dans la communauté et actuellement 1068 actifs lors de la CIPEL gouvernement Cécile finit régulier ce protocole sanitaire d'urgence des pières tout établissement scolaire fermé pour 3 semaines magasins ban casino pour fermer pénard droit et rassemblement des plus 5 d'immoune et près 60 000 d'immoune qui finit recevoir des doses vaccins soit 85% population ciblée Nouvelle l'étang dans Maurice Astela ban liage actif associé à une zone convergence l'étang locale tard dans la nuit pour une brouillard qui pour présent l'eau ban au terre température minimale pour une brouillard entre 20 et 22 degrés celsius et 23 et 25 degrés l'eau ban région la côte après l'avis demain matin dans le secteur ouest pour une bouton graduellement nuage dans l'après-midi avec l'avis et l'avis pour modérer localement faute par moment avec l'orase température maximale pour 6 pays à la moyenne saisonnière pour des degrés et l'avis entre 27 et 29 degrés l'eau plate centrale et 30 et 33 degrés l'eau littoral divan secteur nord environ 10 km pour air pour renforcer sous ban averse l'orase la mer pour agiter au-delà de la ban de récif avec ban vague l'eau démet qui peut vire temporairement fort en bas ban averse qui l'orase la marée pour basse 23h07 et demain 10h54 marée pour basse marée pour basse marée pour basse 23h07 et demain 10h54 marée pour basse demain 5h26 et 16h59 soleil pour lever demain 6h28 coucher soleil demain 17h44 madame messieurs sa zone à la finie ici tout l'équipe réalisation et moi nous souhaite une bonne soirée l'eau banque CNBC au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada